Salut tout le monde les gars c'est Nueuil, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on continue ce petit tour de France L'étape aujourd'hui entre 3 et 3 L'étape que j'attends depuis très longtemps, une étape que j'adore honnêtement Avec les routes en terre battue On a pour objectif de gagner avec Kung Logique, Kung il est spécialiste du pavé Donc à mon avis il va pouvoir bien s'en sortir On pourrait éventuellement jouer avec Madouas qui est très bon sur le pavé Mais l'objectif ce sera de conserver le top 6 avec Lennie Martinez Et ne pas perdre trop de temps avec David Godu Ça s'annonce assez facile ce que Lennie Martinez a 70 et Godu 70 pavé On a une belle équipe autour de Kung avec notamment Grégoire Génietz, Paché et Russo Donc honnêtement les gars on a de quoi faire avec cette groupama FDJ On va partir directement et je pense qu'on va se retrouver au niveau du milieu de l'étape Là où il y a l'enchaînement, 3ème catégorie, 4ème catégorie, sprint et 4ème catégorie Ok les gars on arrive dans les parties qui vont être intéressantes De cette étape 9 du Tour de France Demain ce sera repousse VJ pas de conneries Et on va voir ses sentiers en terre battue On va essayer de faire quelque chose je pense Avec l'équipe on a une très belle équipe autour de nous Donc avec revaison de Roglic Dès le début vous l'avez vu On essaie de réorganiser un peu toute l'équipe Vous l'avez vu Lennie Martinez plus 2 Donc il devrait conserver son Hop là Déjà la cassure Oh non ça c'est pas bon parce que le maillot jaune est devant Oh c'est terrible On va souffrir les gars C'est Wingard le maillot jaune donc Pogacar est présent aussi vous le voyez On retrouve Evenpool évidemment Nous on essaie de revenir avec Romain Grégoire Il y a Van Poppel qui vient rouler Je pense que Roglic a été pris dedans Van Aert a été pris dedans aussi Jungels et Roglic Exactement il y a Laporte aussi le champion d'Europe qui est présent On va revenir on va faire la jonction tranquillou Devant on retrouve 4 hommes Alberto Betjol, Jack Egg, Mollberger et Grignard Donc c'est une très très belle échappée Ça pourrait aller au bout Ça pourrait aller au bout C'est 2 mecs qui sont costauds Jack Egg et Betjol Betjol ce profil d'étape lui convient parfaitement Donc ouais Bon en tout cas Nous on va continuer d'accélérer Avec Romain Grégoire Rebaison de David Gaudu Terrible 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 On va demander à Paché de le remonter Gaudu c'est pas Martinez mais bon Faut pas non plus qu'il soit Qu'il ait trop des ennuis Notre leader là vous l'avez compris Même si c'était du co-leadership Le mieux placé c'est Martinez Donc logiquement On joue plus pour lui Et regardez ça fait mal hein Ils sont plus que 24 devant Avec un groupe de 3 qui est attaqué C'était pour le sprint Les sprinters Philippe Sen Grunovégen Et Pedersen Et regardez ça fait mal Et avec Paché On essaie de ramener David Gaudu On est dans le groupe Où il y a notamment Carapaz Alors Carapaz Qui est 9ème au général Donc Ouais il est pas loin de l'ennemi Martinez Il est qu'à une quarantaine de secondes Alors c'est nous qui sommes en train de rouler Du coup là Je sais pas On va laisser Martinez Dans la roue de Kung C'est le plus important Et on va laisser Gaudu Dans la roue de Paché On va essayer de le remonter Allez en tout cas Romain Grégoire Qui entame la côte des Anzi Des Anzinges Pardon Je sais pas du tout comment ça se dit Les gars excusez moi On a pas mal de secteurs A parcourir encore Allez Gaudu et Paché Sont presque revenus Parfait 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 Pogacar a été pris dans une cassure Là à l'instant Avec Vanderpool Vingard Et très mal placé Regardez les groupamas Qui sont en train de faire Un gros 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 coup de force Là ils sont en train de montrer Qui sont les patrons Sur ce genre de D'étape On a Van Poppel Roglic Vingard Evenpool avec eux Tous les groupamas sont là Alors ça joue évidemment Pour Kung Mais aussi Pour les Nîmes Martinez Les gars On va demander à Grégoire D'aller chercher de l'eau Et c'est dur pour Paché de revenir Ah il y a une minute Il y a la minute Il y a la minute les gars Alors que Pogacar est là Alors Pogacar qui est encore Team Wallens Nous on va rouler A80 devant Avec Genietz J'ai peur qu'on en fasse un peu trop Les gars Je vous mens pas J'ai peur qu'on en fasse un petit peu trop Bon à la limite c'est pas grave Je vous offre du spectacle Je sais que vous aimez ça Dans le groupe de 7 de derrière Qui va revenir d'ailleurs Avec Wallens qui va opérer la jonction On retrouve Garen Thomas Pogacar Jets Pedersen Et Wallens D'ailleurs en parlant de sa chute D'Adam Jets Il est reparti Il est avec Axel Zinglay Ok c'est bon On est revenu avec ces mecs là On va insérer Paché dans le train Et Gaudu On va le mettre dans la roue de Martinez Faudra pas qu'il hésite à placer quelques coups de pédale Gaudu si jamais il y a besoin On est 19 On est 19 avec les gars que je vous ai cités tout à l'heure Le peloton C'est un peu reconstitué C'est un peu reformé Il est mené par Paul Lapera Le champion de France Il a pas son maillot Mais on sait qu'il est champion de France Allez Quentin Paché va prendre son gel Il va bientôt Venir prêter main forte A l'équipe Là on essaye un coup de force les gars Devant il y a toujours 3 minutes d'avance Pour le groupe Bétiol Allez c'est terminé Pour Paché Au tour de Madoise maintenant de venir faire mal Alors ça va se Ça va se recoller je pense Avec l'équipe de Vanderpool là Qui est justement en train de faire l'effort pour que ça revienne Vanderpool qui était favori de l'étape On le sait C'est revenu Mais ça risque de recasser hein Les cassures les gars On connait en plus il y a un petit peu de vent Merde je me les gêne à Madoise Je suis trop con Il y a un peu Bon c'est vent de 3 quarts d'eau Mais bon C'est quand même Important on est à A souligner Voilà on est 24 Il y a des petites cassures vous le voyez les gars Bon là la majeure partie des favoris sont là Sinon C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde derrière Il y a un peloton de 50 Reste qu'il y a des Des mecs qui sont placés Dans le top 10 Ils sont quasiment tous devant Ils sont quasiment tous devant Bon ils sont tous devant Il y a Vlasov quand même qui est là Qui a été piégé Ils sont dans le groupe de 45 Ils sont tous là Les favoris du top 10 Allez on va quand même Arrêter de rouler comme un débile là Parce que là on va se faire peut-être un peu mal Je vais demander à Goddut d'aller chercher de l'eau De toute façon Goddut il est cuit aujourd'hui Et maintenant Et maintenant et maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sacrifie David Goddut Pour Kung et Martinez là Parce que là ça se joue pour Martinez On peut peut-être récupérer des places Je sais pas les gars C'est tendu un peu Et je sais pas trop quoi faire En tout cas on a Clément Russo Qui est en train de mener la poursuite Des échappés Les gars sur ces parties un peu plus plates Enfin sans difficulté On va laisser les autres équipes rouler Voilà La Lidl Trek Qui prend les choses en main Mais ça ne roule pas vraiment On va demander à Russo quand même de continuer Ça roule un peu Ça roule un peu avec Stuyven Ça roule pour Pedersen sans doute On n'est pas le meilleur dans l'exercice du Du pavé ni des roues blanches Ni des stradés bianqués avec Martinez Mais Il y a moyen de faire un Un beau petit truc aujourd'hui quand même Et attaque Attaque c'est Wout Van Aert Qui est par à l'attaque Wout Van Aert le belge Qui est attaqué à présent Regardez ça va le prendre en chasse Ils ont un peu peur Ils ont un peu peur de Van Aert Alors Van Der Poel n'a plus beaucoup d'équipiers Il lui reste Toren Krag Andersen Ok 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 Bon devant L'échappé résiste encore Mais ça a plus duré longtemps je pense Wout Van Aert a pris Qu'une vingtaine de secondes d'avance Allez Clément Russo lui Avec le plus 5 aujourd'hui Il est solide vous le voyez Il a des belles petites stats Il est C'est un excellent équipier C'est un excellent équipier On va faire passer Godu Après Clément Russo Godu va se sacrifier aujourd'hui en tous les cas Sa crevaison l'a L'a épuisé malheureusement Il n'a pas su revenir Comme il le fallait Allez on va revenir sur les 5 de devant Wout Van Aert Avait fait la jonction Mais Ça n'aura pas servi à grand chose Clément Russo qui insiste Et qui roule très très fort Sur ses routes blanches Allez Godu va prendre son gel Et va prendre le relais Après Clément Russo Allez c'est parti pour David Godu Godu qui va se sacrifier Encore une fois Pour Lenny Martinez Et je pense que Kung va faire de même Je pense que Kung va rouler pour Martinez Dans tous les cas j'ai l'impression que la barre de Martinez Est un peu Ouais Vraiment pareil Donc ouais Par contre là l'étape est très très dure Est-ce qu'on n'en a pas fait beaucoup trop On roule depuis un sacré moment Avec les groupes amas Alors on va faire passer On va s'arrêter de rouler les gars Voir si ça nous prend le relais Alors la majeure partie des favoris de général Sont là Tac Tac Ah ils ne sont plus là Tellement Ah c'est ça Il manque des gars Il manque des gars Il y a eu la crevaison de Russo C'est ça Derrière ouais Il y a du Yet Du Payo Bilbao Donc on va quand même peut-être Continuer de rouler Hop on va Faire ça comme ça Juste vite fait Et Godu on va lui demander De rester tranquille S'il peut peut-être nous redonner Quelques coups de pédale tout à l'heure Attaque Devenpool Il se sent à l'aise aussi Sur le pavé Remco On risquerait d'avoir une attaque de Pogacar Et voilà Pogacar qui attaque La porte qui tente de suivre aussi Alors je ne sais pas s'il roule pour Wingard Ou alors s'il joue pour lui Ou pour Van Aert C'est vrai qu'il y a Mathieu Van Der Poel Qui est mal placé aussi Il a fait beaucoup d'efforts Il reste 17 km Et Lenny Martinez Elle a l'air D'étrange jambes aujourd'hui Alors nous on vise pas la victoire d'étape Mais on vise Un rapproché peut-être au général Voilà On va vite fait regarder quand même Bon Evenpool Rodriguez Et là Pogacar est là Juste Simon Yates Ce n'est pas là Ça veut dire qu'on pourrait récupérer sa place Et être 5ème actuellement Au général Enfin pas rouler avec les deux là Devant 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 Ils ont pris 37 secondes Pogacar et Evenpool Nous on Moi j'ai un peu peur quand même Avec Lenny Martinez J'ai peut-être fait beaucoup trop d'efforts Ce qui fait que la barre n'est pas conséquente On a eu l'attaque de Roglic aussi Allez Pogacar qui Qui a l'air un peu cuit là Il a l'air un peu cuit Pogacar Alors ils ont tenté de reprendre du temps A Vingard Et ça c'est bien Faut le laisser se débrouiller seul J'ai l'impression que Van Arte et Laporte son cuit aussi Pour lui Donc ça va être compliqué Alors Kung Qui va pas tarder à s'écarter pour Lenny Martinez Et c'est là que ça va être délicat Allez Benny il n'est plus là Gordon Weggen et Philipsen Plus là non plus Alors nous on est dans les derniers là De ce groupe A être un favori pour le général Allez on va revenir sur Pogacar On a pas vu grand chose avec le tunnel Pogacar un petit peu En difficulté là Alors nous on continue de faire le forcing Avec Lenny Martinez Puisque le maillot jaune est parti à l'attaque Et l'étape est folle Et comment Pogacar peut être en difficulté Sur cette étape C'était peut-être le plus gros favori Des favoris du général Roglic et Evenpool Ça a l'air de bien collaborer devant Vingard qui va faire la jonction Allez lui tout seul Allez Lenny Martinez Qui continue Et on a distancé Pogacar Il est avec Steph Kung Enfin ils sont pas vraiment distancés Mais c'est compliqué Vous le voyez de vous même Lenny Martinez qui continue de rouler On essaye de distancer Pogacar On est à 50 secondes Du trio de tête La victoire va se jouer Entre ces mecs là On va faire un reproché au général Mais si on peut lâcher Pogacar On est en train de se faire Un peu des cramponnés aussi Là c'est les spécialistes Du pavé Qui sont là Alors nous on a pas notre place ici On le sait très bien Avec Lenny Martinez Donc est-ce qu'on peut déjà Mettre une petite cassure A Pogacar Ouais On va terminer dans le groupe Et devant la victoire Ça va être pour Vingard Non quoi que Evenpool Pour le déborder sur la ligne Non victoire de Vingard Devant M.Kovenpool Ça se jouera pas grand chose Moritz Va priver au glitch De bonification On aura ensuite Pedersen Christophe Van Aert Lenny Martinez Et Pogacar Lenny Martinez qui termine 8ème de l'étape Donc Félicitations On va accélérer ça Pour voir le podium Déjà on va peut-être Récupérer la place De Yetz Ouais C'est fort probable Tac 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 Je pense bien Qu'on va peut-être Accrocher le top 5 Le top 4 Ça va être impossible Mais par contre Là on a pris des Petites minutes Dans les dents Ah non On a pris 26 secondes On a tous été comptés Dans le même temps Bon il y avait des écarts Entre moi et Pogacar Il y avait au moins une minute Entre Wingard et le reste Ce qui fait que nous On est 4ème Mais oui c'est vrai Gros glitch n'était pas Dans le top 5 Et ben on est 4ème Formidable Lenny Martinez Qui se replace très bien En général Goddus se replace 10ème Kung 9ème Alors Kung Qui est très solide Dans ce début de tour Bon Et bien écoutez J'espère que cette étape folle Vous aura plu Moi j'ai adoré La tournée On va se dire A très vite Pour un prochain épisode Où là ce sera Du plat Voilà On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Les gars c'était Nioi Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz